Un député provincial du Nord-Kivu propose à l'équipe Samalou Koundé d'entamer des négociations officiellement avec le M23 que de les faire officieusement tout en acceptant les retours des réfugiés vivant au Rwanda qui est une revendication du M23 selon cet élu local de négociation. Ces négociations permettront de mieux comprendre les revendications de ces groupes terroristes. Vous savez ce qui s'est passé dans le territoire de Ruchuru, ce qui s'est passé au territoire de Niragongo, ce qui se passe au niveau du territoire de Macis, nous apprenons aujourd'hui que ça qui est aussi menacé, ça veut dire que la situation ne tue pas. De Bounagan à Roubaïa, ça montre clairement qu'il y a un échec. Sur le plat diplomatique, il y a des déclarations, il y a des assises avec l'EAC, avec l'Union africaine. Le président est en train de faire des navettes, mais il n'y a pas de solution. Pour le moment, c'est déjà très clair que nous n'allons pas réussir sur le plat militaire. Voilà pourquoi nous disons que nous devons essayer avec la sphère politique, les négociations. Et le gouvernement est en train de négocier à cachette. Il ne nous dit même pas. Vous avez vu que l'entrée de la RDC au niveau de l'EAC, c'était une recommandation d'IM23, que le gouvernement a appliqué précipitamment, jusqu'à ce que le débat même au niveau de l'Assemblée nationale n'a pas eu lieu. C'est déjà une preuve qu'il y a des négociations. Deuxièmement, j'ai suivi le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa, qui a dit clairement que les réfugiés qui sont au niveau du Rwanda, on va les amener. C'est aussi une recommandation d'IM23. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on est en train de faire. Alors, au lieu de faire à cachette comme ça, ouvrez directement les négociations et le gouvernement doit nous dire que veut l'IM23 concrètement. L'IM23 veut quoi ? On est en train de tuer les gens, les gens sont en train de mourir tous les jours. Aujourd'hui, l'économie de la province est par terre. Et on doit nous dire clairement que veut l'IM23 en dehors de deux que le gouvernement accepte d'appliquer aujourd'hui. Ils veulent quoi concrètement ?